Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs ! On est avec Katox ! Salut Katox ! Et on reprend notre petite aventure. Alors on était en train d'essayer d'améliorer notre production de circuits rouges. Si besoin on en remettra là et on les réinjectera dans le bousin, j'ai envie de dire. Et à mon avis il va y avoir besoin. Ouais parce que ça reste franchement pas dingue. Donc je pense que je vais me poser là là. On va devoir jouer mon report carrément parce que... de quoi ? Je ne t'ai pas entendu, excusez-moi. Non, non, c'est bon. Par contre il va falloir qu'on récupère du plastique et du soufre je crois. Du plastique, juste du plastique. Je peux faire du plastique. Ah bah d'accord, on va mettre mon plastique alors. Si t'as ça sous la main. J'ai ça sous la main. Donc j'ai fait droit, gauche, gauche. C'est beau la technologie. Là on va foutre du comme ça. Un petit poteau électrique ici pour alimenter tout le monde. Et donc on va décharger dans le coin. Comment on va réinjecter ça là-bas ? Je dirais bien, il nous faudra des robots pour le faire mais j'ai toujours pas trouvé comment ça marchait vu qu'on enchaîne les tournages. Je sais toujours pas comment ça fonctionne. Je sais que c'est sûrement très frustrant pour le viewer ou les viewers qui sont en train de me dire mais putain, mais fallait juste faire ça ! C'était tout con ! Il sert à quelque chose ce coffre ? Mais il sert à rien ce coffre en fait. Ah oui, mais en fait il est tellement de bordel que c'est le drame. Allez, venez petit robot, déchargez-moi. Voilà, parfait. Donc ici on a moyen de se pointer et de foutre un bras longue portée qui poserait dessus par exemple. Oui, c'est pas mal ça. Il me faut du convoyeur comme ça. Je te l'amène où là le plastique ? Bah celui-ci t'as moyen, ouais, sur l'un des trucs, ce serait parfait. On va tout de suite dire que là on veut des circuits rouges, sur la droite. Il va falloir un pour charger, un pour décharger, ouais c'est bon. Oula, dis donc, je commence à être en dash de ressources, qu'est-ce que ce bordel là ? Ah bah oui, parce que les robots ils ont rien à m'amener, donc ils risquent pas de m'amener des trucs du coup. Forcément. Euh, oui, donc il est en train de faire... Ouah putain, c'est hyper cher de fabriquer ces rouges là. Je peux piquer un peu de ça déjà, pour améliorer la vitesse peut-être. Voilà, ça va déjà m'en faire 10 dans la foulée sans se poser de questions. Merci pour le plastique, c'est cool. Ça devient un labyrinthe, hein, pour se retrouver. Ah ouais, j'avoue ! J'avoue que c'est euh... Mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. C'est factorio, j'ai envie de dire. Euh, on va se poser là, le plus loin possible. Ici, on prend un comme ça. Ah bah... Non, merde. Il faut qu'il fasse d'autres cases, il faut qu'il prenne à d'autres cases aussi. Donc là, voilà. Et ça y est, on a des bras, là. Donc on va charger... Charger... Ah merde, ici, euh... Ça fout un peu la merde, ça. J'avais pas vu ça comme ça. Bon, pas tant pis, on va faire autrement. Toc. Non, décharger. Décharger, décharger... Hop. 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 Voilà. Alors du coup, le fer. Il faut que je complète maintenant. Ouais, ça marche pas forcément. Il faut peut-être que je mette le plastique sur une autre ligne. De l'autre côté, en fait. Ah oui, exact. Oui, j'avais pas pensé. Oui, c'est vrai que s'il partait sur l'autre ligne, ça serait effectivement... Peut-être... Oui, c'est vrai que ça coince du coup. Je me suis fait baiser comme ça tout à l'heure aussi. J'y avais pas pensé. Excuse-moi. Ici, par contre, du coup, le fer, ça marche plus. Comment je vais faire ? Trop de bras, trop de bras. Si je baisse celui-là d'une case, après tout, il n'a pas forcément besoin d'être là. Voilà. On envoie les circuits rouges à droite. Bah, au fond, je ne vois rien du coup, à gauche. Voilà. Ah, merci beaucoup. C'est gentil. Voilà. Du coup, ici. Il faudrait deux caisses consécutives. Est-ce que je peux peut-être réussir à faire ? Tous les rouges vont faire de la place. Ah oui, il faut que j'aie un comme ça et un comme ça. Merde. Un comme ça, un comme ça. Ah, ça suffit. Euh, que j'ai le fou. Voilà. Là, ça marche normalement. Ouais, parfait. Et normalement, j'ai suffisamment de place pour mettre un de chaque. Un comme ça. 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 Et merde. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, du coup, après, est-ce que notre production de flux de cuis va être suffisante ? Oui. Normalement, ça devrait aller. Là, il décharge. Oui. Là, il décharge. Oui. Là, il décharge. Oui. Parfait. On a normalement quasiment doublé la production. Du coup, comment ça se passe ? Ça arrive jusqu'en bas. Donc, il en faut combien pour faire des faux électriques ? Ah, il en faut 5. Putain, mais j'avoue, effectivement, ça consomme du rang. Une entité est détruite. What ? On a une tourelle qui a été détruite en bas. Allo ! C'est quoi, sérieux ? Bah, ouais. Fiche tout. En bas à droite. Oh putain, il enlève tous les trucs. Comment je fais pour... Faut que je décharge tout là. Putain, il passe. Passe, passe. Ah, mais je suis en mode map en plus là. C'est ça ? C'est pour ça que t'es comme ça ? Ah non, c'est parce que j'ai la vision nocturne. Mais barrez-vous, con d'arbre ! Force de freinage, c'est parti. Ah, mais sans déconner ! Je suis coisse dans la forêt ! Putain ! Sérieux, quoi ? Fumier ! Ah oui, putain, exosquelette, tu vas plus vite en plus. Eh, putain, la vache, oui, elles se sont fait défoncer hein ! Purée ! Oh bon, on va doubler la garde ! Ouais ! Impressionnant ! Heureusement qu'il y a les murs hein ! Ouais, c'est... Hop, on répare un peu. C'est bon. Elles viennent d'où ces grosses saloperies là ? Ce nid là ? Il n'a pas de raison. Ah, ou alors c'est celles qui viennent d'ici et qui font tout le tour peut-être ? Possible. Je ne sais pas, je vais aller tester mes doubles lasers pour voir. Ça manque d'un radar ici, c'est toujours dans la main... J'en avais fait quelques-uns d'avérences. Qu'est-ce qui est quoi ? La journée. La journée hein ! Bah ouais, bah si tu veux, on va poser là, nickel. Ça, au moins, on pourra zoomer si jamais il y a de nouveau un drame. Mais j'avoue que l'assaut était plutôt coriace hein ! Ouais ouais, il y avait du peuple hein ! C'est pour ça que je cherchais d'où il venait mais euh... Je ne vois pas trop qui enverrait ça parce que le gros nid qu'il y a juste en bas, à droite... On n'y est pas... Ah, il y en a d'autres qui arrivent là ! Il y en a deux qui arrivent, ils viennent d'en bas. Je pense que ça doit être ceux qui sont euh... sur les îles et vu qu'ils n'ont pas d'autres chemins, ils font tout le tour en fait. Enfin, sur les bouts de pointe là, qui sont collés à nous là. Je suppose que maintenant ça... Les deux qui arrivent euh... Mais en fait ils se rassemblent, ils se rassemblent et je crois plus de faits d'appollution ou autre... Ouais, ils se pointent en masse euh... Bon bah écoute, on va voir si ça gère hein ! Bon, mine de rien ils ont détruit trois tourelles mais euh... Celles qui restaient ont réussi à arrêter l'attaque donc je pense qu'on a quand même un petit peu de temps à... Ouais ouais... Je pense que ça... ça va ! Ça y est, il y a assaut là, il y a assaut, gros crasheur, attention ! Regardez ça ! Voilà ! Voilà ! Ils ont même pas eu l'occasion de crasher ! Les arbres sont plus sympas aussi, je me souviens pas qu'il y avait autant de diversité de couleurs, ça doit être euh... nouveau ! On pourra faire la vitesse... Ah non, il faut des jaunes ! Ouais, 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 je sais, il faut des jaunes ! Il faut des jaunes ! Je vais regarder un peu euh... qu'est-ce que vous voulez... Ah oui, vous déchargez ça, bah allez-y, faites-vous plaise ! Bah pendant ce temps là, je vais regarder les jaunes ! Il faut des processeurs bleus, des châssis de robots volants et des structures de faible densité ! Oh putain ! Bah ça tombe bien, j'étais en train d'essayer de trouver comment faire des trucs comme ça avec les robots ! Châssis de robots volants, alors châssis de robots volants... Ah, c'est pas, non, bah c'était là ! Structure de faible densité, ça va, mais par contre les châssis de robots, il faut des batteries, des moteurs électriques... Ah, il va falloir refaire une chaîne de production juste pour ça, je pense ! Et là, bah, ça va être clairement l'occasion de trouver, euh... de trouver what the fuck avec les robots, hein... Parce que... Il va nous falloir de toute façon une chaîne de fabrication de robots... Donc à un moment, euh... il va falloir trouver... Donc du coup, par exemple, on pourrait les gens se poser là... C'est ce qu'il peut faire la prochaine... C'est la capacité des bras à robotiser pour faciliter les... les manutons... On pourrait, mais après l'inconvénient, entre guillemets, hein, on s'entend... Euh... c'est que... si on fait ça... Euh... qu'est-ce que je voulais dire ? Si on fait ça, le problème, c'est qu'ils vont... Les bras qui étaient... enfin, les endroits où c'est déjà en dèche, ils vont prendre encore plus vite... Donc ça sera encore plus en dèche après, derrière, quoi... Ouais... Mais, euh... ouais, c'est vrai que ça serait tout à fait faisable... Après, là, je pense qu'on a une production de potions, euh... Violettes, qui est clairement pas optimale... Voilà, elle a de nouveau... Voilà, j'ai enlevé la recette, déjà, ici, donc c'est une erreur... Mais on a déjà plus de rouge, là, donc euh... On a quand même pas assez de rouge, quoi... C'est un truc de fou, hein... C'est un truc de fou... Ça fonctionne du rouge... En même temps, il faut énormément de rouge pour les bleus, et il faut énormément de rouge pour les violettes... Du coup, euh... Mathématiquement, euh... Bah, ça chie, quoi... Ça chie, ça chie, ça chie... Après, ce que je pourrais faire, c'est me dire... Je fais euh... Ouais, bon... Je me disais, je peux faire... Il faudrait que je gère la suppression après la sortie... On pourra désactiver la production de bleus, hein... Ça aiderait un peu... Ouais, on voit bien, ça se fait piquer, quoi... Ça se fait piller grave... Les peaux qui passent, ils se font vite ramasser... Ça, il faut des circuits rouges aussi pour les moteurs, je me souviens plus... Non... On pourrait en faire encore plus, hein... On a une bonne production de... De fils de cuivre et de circuits verts... Donc on pourrait certainement en faire encore plus, hein... Hum... Mais euh... Là, là, c'est trop serré... Il va falloir se battre pour pouvoir en mettre un de plus... Limite, il faudrait surtout qu'on fasse une nouvelle production... Ailleurs, je sais pas... Puis qu'on envoie ça sur la ligne de pierre et qu'on l'envoie par exemple au four, un truc du style... Ah oui, de la machine d'assemblage super rapide... C'est vrai qu'on a débloqué ça, j'avais oublié, bien vu... Ouais... Il faut juste des modules de vitesse et des machines d'assemblage rapide... On en fait pas les modules de vitesse... Euh... Non, mais je peux t'en fabriquer par contre... T'en faut combien ? Euh... Par machine verte... Par machine verte, 4... Mais écoute, j'en ai lancé 10... Mais ça prend du temps à faire, non ? Ouais, c'est long, ouais... Attends, on peut peut-être la faire directement par euh... Bah, je peux déjà... Je peux déjà récupérer ce que j'avais foutu là... Hop, une machine d'assemblage verte... Ouf, voilà... Nogue point, c'est que comme on a permetté... Toc... C'est . Ok, c'est . Ces pourriez-vous... A partir de la machine d'assemblage? Oui... Ok... Meschodier... C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait ceux là maintenant. En fait quand on a ça il faudra limite lancer direct une chaîne de production comme ça et puis on les stocke dans les coffres au fur et à mesure on les remplace quoi. Là j'en relance quand même une bonne dose avec ce qu'on a. On alimente à la main mais voilà. Ça suffira pour un début au moins pour assurer le reste. Tu veux fabriquer quoi dans celle-là ? Ah des machines d'assemblage. Non je vais juste faire un deuxième truc à modules. Ça sert à deux fois plus parce que c'est eux qui prennent le temps. Parce que mine de rien on est quand même à presque 50% par rapport à sa craft à 1,25 sans compter les modules. par rapport aux machines d'assemblage rapide où c'est à 0,75 de vitesse de craft. T'arrives pas à choper des trucs toi ? On va te mettre un bras un peu plus rapide que ça. Après on voit que là pour le coup le verre il prend cher quoi. Ouais. Là c'est la vitesse de manutention des bras. C'est une seule ligne de verre c'est un peu trop peu pour alimenter de la machine comme ça quoi. Ouais. Bah il faudra peut-être en faire un deuxième. En décalant celle du dessus ici on peut... Bah après on va aussi transformer les machines comme ça en... en machine verte et puis petit à petit ça va aussi se compenser. Ouais. Ouais. Ce que je vais faire c'est que j'aimerais bien poser un coffre là. Avec un autre bras pour charger. Ah il est pas dans un réseau de robot-port là. Zut c'est con ça. Bon bah tant pis. Je vais pas faire ça de quoi. Bon quoi que si je peux quand même en mettre un et puis quand il sera un jour connecté. Euh... plof. Ça c'est pareil normalement il faudra qu'on utilise des robots de construction pour faire ça. On met des plans. Je sais pas s'il y a moyen de dire je veux upgrader ce truc là. Derrière... Derrière ça fait le taf je ne sais pas. Ah il est parti où ? Je ne l'ai pas mis dedans ? Ah non mais il a dû être pris automatiquement. Ah ils sont plus... ils en fabriquent plus parce qu'il leur faut des circuits verts. On a beaucoup là dedans là. Ouais on va en prendre un peu. On va changer un peu ça. Ouais c'est moi qui ai tout enlevé. Tout à fait. Alors je veux me renseigner juste. Je vais faire ça comme ça. Ça comme ça. Ensuite si je mets par exemple... Ah mais non c'est trop serré. Je mets un coffre comme ça. Je vais construire autour du coffre en fait. Elles sont où ? Elles sont là. Hop. Hop. Ah mais non ça ne marche pas mon machin. Ici on a dit. On fait des modules de vitesse lambda. Ici des modules de vitesse lambda. Ici des machines d'assemblage rapide. Ici on met un coffre logistique. Alors il me faut des circuits rouges. Il y en a quelques-uns là. Voilà. C'est parti. Ici je le récupérais le verre ou je le fabriquais exprès ? Ouais je le récupérais le verre. Donc ça, ça tire aussi sur la ligne de construction des verres du coup. Ok ok ok. On va commencer par augmenter le cuivre. Après on augmentera les verres. On se détend. En fait on va aller jeter un aile vite fait à l'acier pour voir. Ah oui effectivement. Une grande ligne de four. Je vois. Attends c'est quoi ce truc de plaque de fer ? Il y a des plaques de fer qui arrivent par ici. Qui sont injectées. Est-ce qu'il y a une sauvegarde ? Au cas où, je ne sais pas, il y a un problème avec l'approvisionnement minerai de fer d'un côté. L'acier ne va pas s'arrêter tout de suite non plus. Ouais. Tu vois il a aussi euh... Ah ouais, en fait ça fait une boucle quoi. Et puis c'est alimenté par là, d'accord. Il n'y a rien qui en sort hein. Enfin il n'y a rien qui est mis dedans. Oui oui, je vois le concept. Mais ouais, j'avoue c'est intéressant. C'est juste réinjecté sur lui-même quoi. Voilà. C'est ça. Putain de tuyau. Alors ici les filtres logistiques normalement. Hop, voilà je mets ça. Ensuite je prends mon robot power tout neuf là. Est-ce que j'ai moyen de le rebrancher ? Il faut que ça soit dans la zone. Non, j'ai pas l'impression. J'ai plus de poteaux. Ouh, je peux plus faire beaucoup de poteaux. Il me manque quoi ? Du cuivre. Donc du coup là, si je dis sur logistique, je drop ça. J'ai envie un petit robot qui vient et qui l'emmène là-bas. Oh, c'est beau la technologie. Et si je mets un coffre logistique là. Et que je dis que je veux. Mettons. Dix machines d'assemblage sur moi. Il y a un petit robot qui vient et qui le prend. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai mis ce clic. Autre que si on fait entrer, ça ne marche pas. Hop. Là, il y a un petit robot qui vient et qui me prend. Absolument pas. C'est pas grave. Bon bah si jamais tu ramasses des machines bleues, tu peux les mettre dans ta décharge logistique. Et puis elles seront envoyées à la chaîne de production des machines vertes. D'accord. Je serrais ça. Ici, c'est un peu chiant quand même d'être obligé de se taper ce truc. Enfin ce trou là. Mais vu que je n'ai pas vraiment la place de mettre un séparateur avant. Et bon, on va faire avec. Je vais tester un truc. Euh... Ouais mais il faudrait un peu de... Non, il faudrait du stock. J'ai pas assez de stock pour tester ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible pour l'instant. Ouais, il en faut deux. Putain, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Il y a clairement plus besoin des robots port dans le coin. Si j'en mets un par exemple ici, au moins ils sont tous reliés. Pourquoi j'ai des répartiteurs jaunes sur moi ? S'il vous plaît, merci de vous en débarrasser. Ça suffit, ça suffit des conneries. Bon, ici ça commence à être un peu mieux au niveau du violet. C'est plutôt cool. Bon, on n'a pas encore à avoir des réserves mais... Au moins on a un flux presque suffisant. C'est quoi qu'il manque ? Les foils électriques toujours, logique. Je crois qu'on pourra pas mettre de verre là, parce que si on met des verres ici, on tombera dans le même problème de... On fabrique plus assez de rouge. Du cul, ça va coincé. Bon, bah ça ressemble à quelque chose quand même, ce petit truc là. Ah ouais, mine de rien. Mine de rien, mine de rien. On va s'arrêter là du coup, je pense. Hop, je m'en pose. Voilà, on n'est pas encore parfait, mais c'est quand même pas si mal. On avance. On avance, voilà. Disons qu'on commence à être dans des goulots d'étranglement où on manque de place. Ouais. Enfin, on manque de place. Il va falloir penser à... à grandir pour faire un truc. Ouais, c'est ça. Bah disons que si c'est foutu robot, ça allait mieux. On pourrait se poser des trucs n'importe où ailleurs et puis ils feraient le taf, mais c'est peut-être un peu lent au début. Mais ouais, il va falloir que je... Je vais regarder entre deux épisodes. Je vais me replonger dans le guide de Cobra et puis lire un peu plus en détail parce que pour l'instant, je vois pas l'intérêt, en fait, des réseaux dans ce que j'ai vu là et dans ce que je me souviens avoir lu de son début de guide. Du coup, c'est un peu dommage. Moi, je te dis simplement courage. Ouais, ouais, bah écoute, ouais, courage. Je te ferai une explication de texte, hein, en trois parties lors du prochain épisode. Ouais. Mais lors du prochain, pas tout de suite. Je vais te le faire en trois mots. C'est ton boulot. Parfait. Eh bien, on restera sur ce mot de la fin. J'espère à toutes et à tous que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suite. Salut !